Salut les mecs ! Arrêtez de loucher, c'est sûrement un sixième, c'est pas vrai, ils sont tous... Donne tes doigts, là-dessus, là-dessus, hop, dégage, suivant. Aujourd'hui, la gamme MT, un huitième entre axe court et long de chez RC. Non, de l'autre sens, je suis... Un jour, un jour quand même, j'y arriverai, mais c'est pas évident, parce qu'entre le forum, les carrosseries, le machin, le bidule, les allemands, les français, Mani, il a fait le tour du bocal, en fait, et c'est fini. Disque dur effacé, on recommence à zéro. Alors, Elsass Body RC m'a ramené sa gamme complète, mais aujourd'hui, on va parler uniquement d'MT, parce que sinon, on va vous perdre, ça c'est sûr. Et pour ce faire, j'ai évidemment Pierre et Mixel avec moi, et nous allons ressortir Tigrou de son carton. On va ressortir Tigrou de son carton, pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de la taille des choses. Hop là, très bien. Donc voici, un MT moderne, entre axe long, donc taille truggy, même plus. On a 380 mm, cet MT à la taille d'un Savage Flux XL. Voilà, papatopouf, il va dire, non, j'ai 3,4,10 ! On est à peu près dans cette gamme-là. On a effectivement de plus en plus de longueur. On avait dans le temps du 3,25, 3,30, Savage Flux HP, après est venu le Air Evo avec 350, il y en a deux, trois autres avec 350. On est passé sur Savage XL, entre 3,80 et 3,90. Est arrivé celui-ci, il y en a le Lozy 3 XL et plein d'autres engin. Donc on va parler des carreaux qui vont un peu sur cette gamme de véhicules-là. Bon, Monster, évidemment avec un petit peu d'idée, ça se monte aussi sur les truggy. La plupart des truggy ont du 360, 3,70. N'est-ce pas ? Je vais juste rapidement te mettre les roues au-dessus pour qu'on ait une meilleure image de la chose puisqu'on va se prendre un peu de temps là. Tiens, il n'y a pas besoin de mettre les écoutes, ça tombe bien. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu changes les roues, selon la taille des roues que tu vas monter sur ton véhicule, ça va changer du tout au tout le look point de vue carreau. Il y a des carrosseries qui ont l'air immenses, comme par exemple la Jeep pour X-Max et les Maus. Pourtant, vous avez vu, à cause de ces grandes découpes de roues, quand on met des roues plus petites sur l'X-Max, ça ne dérange pas du tout, ça donne un bon look alors qu'une carreau standard d'X-Max avec les petites roues MCD comme on l'avait fait sur le Streak Max, c'était absolument horrible. Alors, on va t'enlever cette carreau et on va commencer par le fait que cette carreau déjà se monte sur tous les engins en traxe 3,70 et 3,80. Tu vois, on est un peu plus court ici, donc ça va vraiment 3,70 et 3,80. On peut même la mettre sur un Fuggy. C'est le cas pour la plupart des carreaux de MT. On a ici le Kronos full carbone, le coco. Coralie Kronos carbone. Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Reviens demain, Mani. Ça ira mieux. Voilà, tu vois, le Kronos. Bah ouais, lui aussi, la vache. Tu oublies les 3,70 dans le traxe. Je viens de te dire une bêtise. Le Kronos, les kikis. Et 385 mm d'entraxe. Hein, quand même. Tigrou va évidemment dessus. Tu peux virer l'aileron ou pas. Tu découpes ta benne à l'arrière, tu le glisses dessus. Moi, perso, ce que je préfère, c'est de laisser la carreau sur la tourelle, la tourelle planquée. Tu peux laisser l'aileron, tu peux le réhausser un peu pour qu'il soit juste la fleur derrière, évidemment. Si tu veux descendre pour que les jupes soient bien dessus, tu seras obligé, on peut pas le faire parce qu'il y a ça maintenant, tu seras obligé, évidemment, de descendre en delà, tu vois. Ouais, quoi que, tu vois. Si on coupe ici un ras derrière, on le met en position tregui, la carreau sera bien en bas. La carreau est large. Donc, point de vue look, tu vois, ça va largement. Ok, je le sors. Alors, on va laisser ça de côté. Qu'est-ce qu'on va faire ? Regarde, je vais te mettre le chronos là. Comme ça, on aura les deux. Parce que la gamme M.T., je le répète, elle monte sur plein, 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 plein de choses différentes. Alors, on va commencer, évidemment, par la carreau pour Nico qui vous a piqué le tigrou sous le nez, le tigrou en version renforcée. Là, on est en 3 mm. Vous avez la possibilité de l'avoir en 4. 4, c'est extrême quand même. Je sais plus où est le cul-cul et la tête-tête. 4, c'est extrême quand même. Et ce que je peux que vous conseiller de faire aussi, c'est de récupérer un bout de la jupe, la découpe là derrière pour vous faire un petit aileron. Tu vois, ça donne un petit look en plus. Ça reste flex. Et ce que Jean a fait avec Thomas, c'est qu'ils ont tout simplement, regarde, intégré les barres de toit dans le design. L'avantage de ce design, évidemment, c'est la capacité de se retourner facilement pour l'engin, aussi en largeur. Regarde, il y a même du profil sur le toit. Ça fait vraiment lambo. Il n'y a pas à chier. Eux aussi, comme toujours, enfin là aussi, comme toujours, ils ont monté la hauteur des jupes par rapport à l'origine. Si je remets la main sur l'origine, on ne va pas y arriver. Je n'arrive pas à mettre dessus. On a un bon centimètre en plus au niveau des jupes sur le côté et exploitable jusque tout en bas. Je vais vous donner une astuce de plus. Tourne-moi les gens, ils ne les unent pas sur le plastique. Regarde, on est tellement épais sur les côtés. Je te donne un conseil. Tu découpes là et là, tu chauffes ici et tu descends ça. Résultat, regarde jusqu'où va ta jupe. Tu peux mettre cette carreau où tu veux. Elle va descendre jusque sur le véhicule. C'est génial. Top class. Donc, ça va là-dessus. On l'a vu, ça va sur le chronos. Le Team Magic est un peu plus court. C'est vrai qu'on est dans les MT, on a plusieurs tailles. On a aussi le Max qui fait 330, donc la taille des vieux MT. on est en 350. Est-ce qu'il y a moyen de tricher à 350 ? Ouais, on peut tricher 350. Donc, ça se montrait aussi sur un Team Magic. Sur le Team Magic, c'est tranquille. En plus, avec les plots de carreaux, tu fais comme tu as envie. Donc, déjà, ça, y'a bon, ça y va. Très bien. Pour l'instant, vous avez retenu. On en est juste à la Tigro. C'est que le début. Nous avons ensuite la Obo MT Sport Plus. Et ouais, j'aurais filé. Renfort donc de benne ici sur l'arrière, ce qui fait que le toit ne va plus briller, ça c'est certain. Cette carreau, la carreau d'origine qui va là-dessus, elle est, tu vois, beaucoup trop courte. Soit tu mets derrière, regarde, c'est moche, soit tu mets au milieu. Enfin, tu vois, on est complètement décalé, ça ne va pas du tout. Par contre, on a ici bien un entraxe de 320, 330, ce qui fait que celle-ci, j'en connais trois, au moins trois, au moins trois, qui vont dire ouais, ouais, débarrasse-nous du GMC Top Kick. Donc, cette carreau, regarde, va à merveille sur Savage Flux Standard et Traxxas Max. Vraiment, la gueule de cette carreau, ça va à merveille. Ça fait vraiment M.T. moderne, même si j'adore la C-10, ça fait super chouette. Tiens, hop, hop, on va laisser Max aussi dans le coin, parce qu'on en a besoin. Ensuite, nous avons la vieille Chevrolet ou ce que tu veux, modèle équivalent, qui a été revisité aussi. Il a rajouté aussi ces petits renforts ici de Ben, ici de toit, pour ne pas briser là. c'est pareil. En Traxx, là aussi, 320, à peu près 330. Tu vois, donc beaucoup de recours pour ce genre d'engin ou pour ce genre d'engin, sauf si tu triches. Sur les Muggie, tu peux le monter tout simplement comme sur Crayton, tu coupes l'arrière, tu ne découpes pas le passage de roue, tu fais juste la petite découpe à l'arrière ici et tu le mets dessus. On en reparlera dans la vidéo sur les Muggie Trug, vous n'en faites pas. Celle-ci aussi sur le Traxxas Max, vous l'avez vu, chez Papa RC, ça fait fureur. Évidemment, tu es obligé, qu'est-ce que j'ai dit, un blanc aux yeux bleus doit tatouer avec l'accent allemand qui parle de fureur. Ça, ça va dérailler ça. Il faut avoir le kit Wide Max ou au minimum des élargisseurs de 10 minuettes avec les jantes à des ports pour pouvoir profiter de la chose. Comment ça, mon vario, il n'est pas au bon endroit? Ben ouais. J'ai mis un CRO de X-Max avec les pignons métal, j'ai mis le vario en avant et ce sera le prochain test qui arrive en 4S, combo arma à 2050 kV, pignons d'origine. En 4S, beaucoup plus de poids devant, l'engin, tu vois, est bien équilibré. Mani s'étale. Ben oui, Mani, il fait ce qu'il veut. Il est chez lui à la maison. Mani, qu'est-ce qu'il a envie? On a grâce à un abonné. Merci à toi. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Et évidemment, ce n'est rien d'autre que Jonathan Girard. Merci à Stachi pour le modèle. Stachi qui a envoyé plusieurs carreaux à la CRC. Donc ici, je ne sais plus le modèle, une Pontiac, une Challenger ou machin, sur les accros, on va faire une grosse américaine qui était prévue à l'origine sur Savage Flux aussi donc Anthrax 330. Tu vois, là c'est pareil, c'est trop court. Ça se monte sur Revo et Revo Savage Flux standard. Là aussi, tu vois, on est beaucoup trop court avec l'Anthrax. Après, comme la carreau est lancée, ça peut aller. Si tu veux monter ça sur un châssis piste, ça ne va pas parce qu'on est, évidemment, c'est pour Monster donc c'est prévu pour être monté entre les roues, ça ne va pas. Si tu veux mettre ça sur une 1 dixième, c'est possible mais il faut bricoler ta propre indice. Tu prends un châssis 2 roues motrices piste, tu passes par Carbon by G, tu te fais un châssis long et tu colles ça dessus. Et là, par contre, bonheur pour les possesseurs d'un Max d'origine. Voilà, tu vois, ça passe sans, problème sur le Max d'origine. J'en ai de partout, j'en ai de partout, je nage dans les carreaux. Je crôle dedans. On a la Savage GT Gigante, ça c'est la plus grosse des carreaux HPI pour le Savage XL qui va vraiment bien sur la carreau, mieux que la carreau d'origine. Et là, un gros problème, c'est la longueur, la hauteur des jupes du côté. La plupart des PMT, quand tu poses, tu vois en dessous. Donc, tu peux le faire toi-même, mais, évidemment, les As-Body ont comblé le problème. et l'Évangile selon Jean, celle-ci donne presque envie de se mettre au bateau RC. LOL ! Il nous a fait aussi le renfort de baine qui la modernise un peu. Là, franchement, on dirait, ça fait un peu style Mercedes-Clash G avec la méga-baine derrière. Et regarde, ça va à merveille aussi là-dessus. Ça lui donne un look super méga-agressif. Tu vois, ici, sur ce tangent en taxe 380. Et là, maintenant que j'ai enfin un pick-up long dans les mains, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne sur un Muggy. Là, c'est pareil, grâce à la longueur additionnelle des côtés. Et aussi, tu peux couper là, tu peux chauffer ça pour gagner encore en hauteur. Regarde, tu n'as aucun problème niveau longueur pour passer ça sur un Kronos. Ça va même envelopper la tourelle. On a largement la hauteur nécessaire pour aller descendre bien bas sur le Kronos pour poser la caisse contre les bas de caisse. Je vais le faire. Je vais le faire. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Après, l'aileron, tu le mets ou tu ne le mets plus. C'est toi que ça regarde. Si on a assez de hauteur, je pourrais peut-être me fixer sur le support d'aileron. On verra ça. La vache, ah ouais, large. C'est génial. Et ça va lui donner un pareil. Ça va être méchant. Ça va être méchant. Même là, c'est bon. C'est bon. Manilic autant. Celle-là, c'est les miennes. Pas touche. Pas touche. Je rappelle, si vous en voulez, vous passez évidemment chez Elzas Body RC. Là, Savage Flux XL Standard qui elle aussi d'origine est très basse point de vue découpe. On est normalement ici. Là aussi, ils ont rajouté un bout en plus. Ce sont les carrosseries évidemment, première moulure pour les essais. Là aussi, tu peux couper et gagner un petit peu de hauteur. Et celle-là aussi, point de vue longueur, regarde. Regarde l'arrière. Tu as la marge. En fait, la roue, c'est prévue de là jusque là. Donc ici, tu découpes où tu as envie pour faire ton passage de roue. Ça, ça donne un look un peu plus fin à la bagnole, tu vois. Donc ça risque d'être un peu étroit sur certains trucs. Le châssis est plus large que la carreau. Par contre, sur Techno RC, pas de problème. Tu vois, une carrosserie, il n'y a rien de plus pour rester dans le look du Techno. Il y en a deux là, je vais les garder de côté parce que ça sera pour l'épisode spécial Truggy. On a aussi que je ne mélange pas les pinceaux, bouge pas. Ouais, je vais vous montrer en dernier. C'est là aussi. On est dans l'épisode Truggy. Arma Nero Big Rock 6S revisité par Elsa Cersei aussi. Ça, c'est tout simplement utile pour ne jamais plier ici sur les impacts. C'est leur marque de fabrique. Normal qu'ils en mettent partout. Et moi, j'aime bien. Ça différencie vraiment des autres. Là aussi, plus haut, tu peux aussi toujours couper droit, chauffer pour gagner ici de la hauteur de caisse avant de faire ta découpe. Nero Big Rock une carreau que j'adore. Elle a un look d'enfer. Regarde, ça se monte très bien là-dessus. Excusez-moi. L'avantage, c'est que celle-ci par rapport maintenant à celle qu'on a vue avant de Savage et Savage XL est un tout petit petit peu plus courte dans l'anthraxe. On va donc pouvoir tricher pour ceux qui veulent la mettre sur un Team Magic. Tu vois, on est en face des écres de roue du Team Magic. Évidemment, ça dépasserait un peu du pare-choc. va très bien sur le Serpent MTE aussi, ça vous l'a vu, on en a fait plein. Évidemment, ce n'est pas pour le Max. On a le cox. On en a déjà parlé, cette cox, vous allez voir à plusieurs sources. J'ai réussi à convaincre Jean de faire ici, là-dedans, une micro-baine pour pouvoir la monter sur le Traxxas Max parce que c'est là qu'elle va vraiment super bien dessus. On va la mettre sur le Traxxas Max. La longueur est un peu entre deux. C'est trop court pour aller, par contre, tu vois, sur le Team Magic, lui, il est déjà trop grand. Donc, c'est vraiment pour les MT plus courts. Elle va être modifiée pour s'adapter mieux sur Buggy s'il veut bien le faire. S'il veut bien le faire, s'il te plaît, s'il te plaît. Jean et Thomas, est-ce que vous pourriez la rallonger un petit peu pour Buggy et il y a un gros travail en vue, mais ça, c'est des projets, ça va prendre du temps, ça va demander de l'énergie, c'est de réussir à faire une forme qui va sur X Max de cox. Je l'avais déjà fait. Malheureusement, la Caro que j'avais acheté à l'époque était en ABS, on ne la trouve plus. Et elle avait la bonne taille puisqu'il y a chez FG la même, mais elle est beaucoup trop grande. Et ça, ce sont les vieilles Caro FG en 400 et des brouettes, c'est pas du 510 mm, c'est 460 par là, donc ils vont bien sur le X Max. Et maintenant, arrive la spéciale manie. La spéciale manie. Je te lis l'évangèle selon Saint-Jean. Enfin, une Caro qui ne fera pas craque au premier saut ni au dernier. Ça trouait avant, je parie sur la benne aussi longue qu'un paquebot. Parce que Jean, il n'aime pas trop les bennes parce qu'il aime bien une forme arrondie jusqu'au bout. Ça évite justement de rester accroché dessus. Là, Obao Hyper MT2. Ouais, il l'en fait. Là aussi, intégrer la partie de l'arceau arrière. Parce qu'au départ, on voulait la faire normale pour monter l'arceau arrière, mais l'arceau arrière, il va éclater avant la Caro, donc c'est pas la peine. Donc, fait intégrer. Pour moi, ça ressemble assez à un Durango double câble. Là aussi, bien haut sur les côtés et sur l'arrière. Et regarde cette Caro de MT2, comme elle va bien sur le MT normal. Tu vois, là, on est bien posé sur ce MT normal. Cette Caro, c'est pour moi, pour le MT1.5. Elle va évidemment aussi sur Muggy. C'est clair. Ça fait un peu moins mastoc, moins large. Avec les pneus larges, en étant aussi bas, peut-être ça passera moins bien. Ça fera peut-être un peu moins. Je préfère définitivement la vieille pour mettre là-dessus. Mais par contre, sur le MT1.5, c'est sûr que ça va faire un malheur. Niveau en traxe, un poil trop long pour le Team Magic. C'est clair. Et comme toujours, la première moulure de la Caro, celle-ci a un petit bug. Ce n'est pas un problème. Quand on a découpé, tu chauffes, tu peux rattraper le bug. Ça ne sera que l'esthétique. Et en dessous, un message de la part de la Team Alsace. Je suis pour une Tombola signée Tonton Alsace Baudière C'est les mecs. Cette Caro aussi, ce n'est pas de la daube, ils ont fait costaud. comme elle a un défaut esthétique, sera à gagner en Tombola avec les trois autres qu'on a déjà là-haut. Si jamais je n'en parle plus, fouillez bien les vidéos parce que ça veut dire que je les montais sur une de mes caisses et que je suis en train de rouler en Ninja. C'est pour ça qu'il les a dédicacés, justement pour ne pas qu'on se mélange les pinceaux et qu'on se soublier. Voilà. Ça, c'était pour l'épisode MT1-8 de 330 à 350, 370, 380 millimètres. On le remet dessus une dernière fois. donc la Tigrou devient Baguera, tout simplement. Comme on parle aussi de MT ici, sujet préféré de la chaîne, vous le savez, les MT. Ces roues, donc, Louise MFT, très important, MFT ST3-8. 400 grammes pièce, dimension des anciennes roues de MT, des grosses roues de Muggy, donc comme Chronos, enfin ça va bien sur le Kronos, c'est plus petit que les roues d'origine du Kronos en diamètre mais c'est plus large. Ça a la taille des roues du Crayton, du RVO2. Ça passe super bien. Après, il y a la version MT. Elle arrive, j'en ai pris pour le MT1-5, par contre, celles-là feront 500 grammes, elles seront plus grandes, vraiment la taille de roues MT. Existe aussi MFT Max, spécialement pour les Traxxas Max. Alors attention, attention, parce qu'il y a un hexagone en étoile dedans. Ça veut dire, si tu n'as pas un hexagone Traxxas ou Team Magic, qui est aussi sur ton étoile, ou Thunder Tiger avait aussi des étoiles, tu ne peux pas le monter tout simplement dessus. Qu'est-ce que ça veut dire en étoile ? Pas de panique, c'est un 6 pans qui a juste sur chaque pan encore une encoche pour une dent. Tu peux couper ça des jantes proprement pour transformer ta jante en hexa-étoile Traxxas en hexa-standard. Attention, fais-le proprement, laisse peut-être même un tout petit peu trop, que ça coince un peu quand tu le montes, ce n'est pas un problème, il faudra doser, il faut chacun voir ce qu'il a envie de faire ou pas. Ou organise-toi évidemment des hexagones en étoile, donc Team Magic, Traxxas ou autre. Attention, chez Traxxas, le piège, plein de ces hexagones sont prévus pour des cardans sortis de 5 à 6 mm. donc le trou central c'est du 5 à 6, il faut taper dans la gamme Erevo 2 ou les options pour Traxxas Max pour les cardans CVD Traxxas qui sont aussi ceux du Erevo 2 pour pouvoir les monter sur des sorties standards de 1 huitième. Gaffe, après aussi faites gaffe aux tailles de trous de goupilles, là je ne sais plus en tête si c'est du 3 ou du 2,8 parce qu'il existe du 2,8 et du 3 mm en axe de goupilles pour les hexagones de 1 huitième Obao sont en 2,8 donc si ton hexagone a des trous de 3 tu as un problème chez Team Magic aussi et certains autres ont du 3 donc ça ira bien par contre si tu as du 2,8 chez Traxxas ce n'est pas un problème tu peux monter sur tous les 2,8 et le percer à 3 pour le passer en 3 ça, ça ira bien c'est certain donc faites gaffe à l'exagone et faites gaffe au déport c'est d'office avec déport tu ne peux pas les avoir sans déport donc ça ne montrera pas parce que ce qui me plaît à ces roues de Max c'est qu'elles font la taille des roues de Truggy Compette 135 par je crois c'est 55 ou 70 vous allez voir dans les descriptifs chez Model Baumez Model Bo Metz pour les français M-O-D-L-B-A-U Metz il y a les dimensions et le poids 250 grammes donc des roues normales de Truggy donc ça peut être sympa pour ceux qui veulent des roues un peu plus agressives pour les Truggy mais il y a d'office le déport donc ça n'ira pas partout tu vois sur le chronos tu ne peux pas les monter parce qu'il est définitivement trop large ça va faire vraiment n'importe quoi ça ira très bien aussi sur évidemment les Techno MT410 sur certaines autres constructions et génial existe version piste donc en MFT Max Rocket et là préparez-vous parce que je pense que le temps que je vous le dise il y en aura déjà plus sur le site ces roues vont pouvoir se monter sur Arma Moïave tu te retrouveras avec des roues piste MFT pour le Moïave tout simplement c'est toi qui vois après avec la mesure évidemment et tout on va découper un peu les roues il faudra voir que ça passe si tu n'es pas sûr du coup attends certains vont le faire je pense que Jam Jam a déjà commandé les roues pour essayer on verra donc ce que ça donne c'est vrai que si tu les commandes et quand tu as dit une connerie on va encore se faire engueuler après nous nous on chipote jamais parce qu'on adapte c'est du modélisme mais c'est vrai que certains n'arrivent pas ne savent pas ou n'ont pas envie ne veulent pas ils veulent que ça se monte et que ça soit bien je comprends aussi c'est tout à fait normal merci à Elsass au DRC merci à tous les abos qui jouent le jeu et qui leur envoient des carreaux là on a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 carreaux qui se montent sur Monster et Truggy ou Muggy ça dépend de ta largeur et de ton entraxe à toi de voir un petit peu de ce que tu aimes niveau look ou pas et j'en ai encore plus derrière moi pour la suite des événements donc ça leur permet déjà dans une très bonne gamme quand vous commandez chez eux ils ne font pas de stock à l'avance vous commandez c'est fabriqué c'est envoyé vous patientez une semaine ou deux le temps de les faire le temps que ce soit expédié vous faites votre choix aussi d'épaisseur de matériaux ça change évidemment le prix ça vaut de voir moi je pense que le 3 suffit large c'est flex ça encaisse bon ça va se bosseler des fois se déformer moi ça ne me dérange pas certains préféreront le 4 parce que là ça ne bouge pas du tout ça va faire sur la carreau ça va rebondir après gaffe sur certaines constructions au montage des plots de carreau il est tout certains n'encaisseront pas tout ce n'est pas un problème évidemment sur le Traxxas Max ou sur X Max ou sur Rustler 4x4 sur Erevo avec la fixation Traxxas ça se passe super bien et puis ce qu'on parle de ces fixations ça les mecs je vais vous montrer autre chose ne hurlez pas pour la forme c'est pour le principe je vais vous montrer quelque chose là évidemment ça ne va pas aller parce qu'on est trop étroit sur les deux fixations de carreau mais il y a des engins où c'est plus large tu peux aussi faire de toi même un arceau ici puisqu'on a les trous de fixation des amortaux imagine tu te fais un petit arceau comme ça ici tu vois juste une languette de côté de pareil un centimètre de largeur et tu fais la même chose derrière tu glisses ta fixation avant de carreau tu glisses derrière tu verrouilles tu peux monter des fixations de carreau X-Max dans la plupart des carreaux c'est à toi évidemment de prévoir le système si c'est possible niveau hauteur ça c'est à toi de juger tu vois là j'ai chauffé et j'ai fixé sur les côtés tout simplement à l'arrière j'ai pu le fixer normalement dans la benne si on n'avait pas fait les andouilles Geronimo Mika et moi je pense qu'on aurait percé ça beaucoup mieux on était partis dans le délit on se fendait la gueule on avait les fourrir et et grâce au gros lent de l'ARC et et du coup on a merdé la découpe ah c'est notre faute 200% il ne faut pas chercher c'est pas notre faute c'était le vent non c'était 100% nous mais on s'en fout on s'est bien marré et puis ça marche quand même voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à balancer dans les commentaires les questions ceux qui savent vous répondront moi aussi je suis là généralement tous les matins une petite heure parfois plus si j'ai le temps le soir une petite demi-heure donc quand vous posez des questions patientez tout simplement généralement d'ici le lendemain j'ai répondu à vos questions je suis joignable il n'y a pas de problème tout le monde peut me joindre non j'en dis pas plus salut les mecs je suis chiant je suis chiant j'aioo